L'épisode d'aujourd'hui analyse le programme dit d'autodéfense civile, visant à sélectionner des jeunes Hutus fiables pour l'entraînement militaire à la fin de leur formation. Ces jeunes hommes ont été armés et ont régagné leur village, selon le colonel Deogracias Sambimana, commandant au chef des forces armées rwandaises en 1992, l'ennemi du Rwanda était les Tutsis résidant au pays et à l'étranger, qui n'avaient jamais accepté la révolution de 1959, et quiconque forgeait une alliance avec les Tutsis. À la fin de ce mois de mai 1994, le programme dit d'autodéfense civile a été accéléré. Dans le but d'avancer beaucoup plus rapidement dans l'extermination des Tutsis. Rappelons que dans le cadre de la planification du génocide, ce programme criminel d'autodéfense civile a été utilisé pour tuer les Tutsis d'autour au pays. Mais le programme a d'abord été essayé dans les préfectures d'Obyumba et Rwengiri. L'autodéfense civile consistait en quoi ? Il consistait à la sélection de jeunes gens Hutus, qui bénéficiaient de la confiance des autorités et qui étaient physiquement aptes, et ont eu un entraînement militaire, après lequel ils retournaient dans les communes d'origine et recevaient des armes au Manima desquelles ils devaient entraîner d'autres jeunes et qu'ils devaient utiliser pour massacrer les Tutsis, soi-disant pour se défendre contre le génomique. Le programme génocidaire, dite autodéfense civile, avait été lancé en 1991 sous l'instigation d'un officier français, le liétonneur colonel Gilbert Lekanovas, qui était conseiller du chef d'état-major d'armes rwandaise, à la personne du chef de l'état, Juvénère Abiyalimane. Dans son rapport, qu'il lui adressa le 30 avril 1994, le colonel Lekanovas suggérait d'organiser la distribution d'armes à la population et d'entraîner ces récits dans la région du Moutara, surtout dans les anciennes communes d'Omuvumba et Routare. Une réunion s'est ensuite tenue le 9 juillet 1991 à l'état-major de l'armée, dirigée par le ministre de l'Intérieur, le général Augustin Nenimane, et à laquelle ont participé tous les chefs des renseignements militaires et de la présidence de la République. Selon le compte-rendu de cette réunion, celle-ci devait examiner la rapide mise en œuvre du souhait qu'avait émis le président de la République en ce qui concerne la sécurité du pays, tel qu'il avait exprimé en ce terme. La population doit recevoir le matériel adéquat et en quantité suffisante pour défendre la souveraineté du pays, de telle façon que plus personne n'osera attaquer le pays à l'avenir. Ceci démontre que c'est le président Nenimane qui a lui-même donné des instructions en 1991 pour sélectionner des membres de la population Hutu et de redistribuer des armes. Les institutions politiques et militaires ont quant à elles examiné les modalités de mettre rapidement en œuvre ces instructions. La réunion qui s'est tenue à l'état-major de l'armée dont il a été question ci-dessus, a décidé que pour mettre en œuvre les instructions du président Nenimane, il fallait d'abord identifier et désigner qui était l'ennemi et ensuite mettre en place des stratégies adéquates pour affronter le dit ennemi. Cette mission a été assignée à l'état-major de l'armée pour qu'il fasse un document désigner clairement l'ennemi d'Irwanda et établir les moyens de le combattre. Le 20 septembre 1992, cette étude signée par le chef d'état-major de l'époque de l'armée oulandaise, le colonel de Gratien Sabimana, a été transmise dans le plus grand secret au président Nenimane et au commandant de l'armée et de la gendarmerie de tout le pays pour que son contenu soit communiqué aux militaires et aux gendarmes. Ce document d'identification de l'ennemi figure parmi les preuves montra que le génocide de pépétrer contre les Tutsis a bien été planifié par l'état rwandais qui a rédigé ce document pour propager l'idéologie du génocide. Selon ce document, l'ennemi n'était plus seulement en Ouganda mais était aussi à l'intérieur des dix pays. Tel était l'essentiel du message contenu dans le dit document. Cela signifiait que la Zizani avait commencé à être sommée dans la population. La terre devait être divisée entre les mauvais et les bons. Les mauvais étant les Tutsis et les bons étant les Hutus. Le dit document souligne également que le nombre de l'ennemi qui se trouvaient à l'intérieur du Rwanda avait augmenté. Ce qui voulait inciter la population Hutu classée du bon côté à se réveiller et comprendre que les compatriotes Tutsis classés comme étant les ennemis étaient nombreux. Ce qui rappelait à chacun qu'il devait mettre tous ses efforts pour se débarrasser de l'ennemi désigné le Tutsi. Ce document continuait en expliquant de façon précise qui est l'ennemi et où il doit être recherché. Selon son document, les ennemis sont composés de deux parties. D'abord, l'ennemi principal, qui est le Tutsi de l'intérieur ou de l'étranger, qui n'a jamais accepté la révolution de 1959. L'ennemi devait être recherchée dans les endroits suivants. Les réfugiés Tutsis, parmi l'armée augandaise, les Tutsis de l'intérieur du pays, les étrangers qui ont épousé des femmes Tutsis, les Hutus au style gouvernement actuel, etc. Donc, les étrangers qui avaient des femmes Tutsis étaient considérés comme des ennemis, tout comme des étrangers qui, soi-disant, avaient les mêmes origines que les Tutsis. Et on y mettait aussi des criminels qui avaient fouillé le pays. La deuxième catégorie d'identification des ennemis était composée de ce qu'on appelait les partisans de l'ennemi ou bien les complices, c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient supposées apporter aide et assistance aux Tutsis, quelles qu'elles soient. Ce document de l'état-major de l'armée rwandaise a une très grande importance dans l'histoire du génocide de péripétrer contre les Tutsis, car il a désigné, identifié le Tutsi comme étant l'ennemi du pays et il a désigné toute personne qui portera aide et assistance aux Tutsis comme étant lui-même un ennemi ou un complice de l'ennemi à abattre. Autrement dit, le plan de planification du génocide se trouve bel et bien dans ce document de l'état-major de l'armée rwandaise du 21 septembre 1992. Mais l'organisation de l'autodéfense civile avait commencé déjà avec les entraînements des tueurs auxquels les âmes ont également été distribuées. Un autre document qui décrit la nature de l'autodéfense civile a été publié le 29 septembre 1991 et avait été rédigé par le colonel D'Ogratien Sabimana qui était alors commandant des troupes de l'armée rwandaise dans le secteur opérationnel du Moutara. Ce document qui était adressé au ministre de la Défense reprenait les décisions prises dans une réunion qui a étudié comment l'organisation de l'autodéfense civile devait se faire. Le colonel Sabimana a rapporté que dans la réunion du 29 septembre 1991 avait été décidé que ceux qui allaient recevoir les entraînements et les âmes devaient être sélectionnés parmi la jeunesse Hutu par le Broumès de la Commune en collaboration avec les conseillers communaux à la mesure d'une personne sur dix habitations. Dans ce document, le nombre d'armes à distribuer à ces jeunes Hutus avait été fixé comme suit. Commune Mouvumba, on devait distribuer 350 armes. Commune Mouhura, 580. Commune Ngarama, 530. Commune Bligisie, 300. Soit un total de 1760 armes qui ont été distribuées en 1991 aux jeunes Hutus entraînés dans le cadre de l'autodéfense civile. À la fin du mois de janvier 1993 et février 1993, le coronel Bagusora a dirigé la distribution d'armes à des énergies du nord du pays. Dans son agenda de 1993, il y est conseillé que, dans le commune Mouhura, Yitchi, Roubavu et Rwere, en préfecture de Yisseigne, ont été distribuées 500 armes. Le contenu de son agenda a servi comme élément de preuve de sa culpabilité lors de son procès au tribunal pénal international pour le Rwanda. Le mois de janvier 1994 a été caractérisé, d'une part, par la joie de certains Rwandais qui étaient heureux de l'avenir à Kigali le 28 décembre 1993 de 600 militaires du front patriotique Rwandais et de les hommes politiques qui devaient intégrer les institutions de transition comme c'était prévu dans les accords de paix d'Arusha. Du côté du gouvernement Rwandais et de son armée, ils n'étaient pas contents de cette situation et ils ont alors commencé à mobiliser la population Hutu à commettre le génocide tel que cela avait été identifié dans le document désignant le Tutsi comme étant l'ennemi. La décision a été prise et dénommée alors des personnes qui devaient coordonner dans tout le pays le programme de distribution d'armes et l'entraînement des tueurs. Au niveau national, le programme de défense civile était confié au colonel Atanas Gassake qui avait des collaborateurs dans toutes les préféteres du Rwanda. Dans la ville de Kigali, ce programme criminel de défense civile était dirigé par le commandant Bivanwagara en collaborant avec le préfet de Kigali le colonel Tashi Sirenzao. Le préfet de Kibongo c'était le colonel Pierre-Selestin Ouagafilita qui était en charge. Kigali Rar c'était le major Stanisira Sikinyoni, Tiangougou le colonel Sengirangabo, Gitarama le major qui avait son adjoint et le colonel Fonse Nesrigaio à Boutare. Gisegni Rujengiri l'autodéfense civile était dirigée par le commandant militaire de ses préfectures à savoir le colonel Anatole Sengiunva à Gisegni et le colonel Augustin Bizimungu à Rujengiri lequel a été ensuite remplacé par le colonel Marcel Bivogabagabo lorsque Augustin Bizimungu a été nommé commandant en chef de l'armée génocidaire pendant le génocide. Tous ces militaires de Hora ont participé avec les autorités des préfectures et des communes à la coordination et à l'accélération de la mise en œuvre du génocide contre les Tutsis. Dans son rapport secret 17 février 1992 Vincent Guirahira responsable des services de renseignement à la préfecture d'Obioumba originaire de la commune Kibirera-Gisegni avait rapporté le déroulement de la mise en œuvre du programme d'autodéfense civile. Guirahira Vincent affirmait que le ministère de la défense avait accepté de libérer 300 armes qui devaient être distribuées aux membres de la population Hutu qui avaient été sélectionnés dans la préfecture d'Obioumba et Ougendieri. 180 devaient être distribués à la population d'Obioumba et les autres 120 armes à celles de la préfecture d'Ougendieri. Le rapport de Guirahira affirme qu'une réunion avait été organisée à la sous-préfecture d'Ongarama pour examiner la mise en œuvre de l'autodéfense civile et qu'elle a décidé que 250 jeunes gens Hutus devaient être sélectionnés dans le plus grand secret par le bourgmestre en collaboration avec le conseil communaux de sécurité et qu'il devait être envoyé au caméritel d'Ogabirou pour y être entraîné au manima des armes pendant la période du 29 janvier au 5 février 1992. Guirahira continuait en affirmant que la réunion a également décidé que le nombre de ceux qui devaient être entraînés devait augmenter progressivement et que le bourgmestre devait faire le suivi de ce programme au jour le jour. Dans le camp de Gabiro les entraînements des inhérables étaient dirigés par le capitaine ingénieur Faustin Nelikina et le major Vincent Guaboukwissi. Ces deux officiers ont porté une roue de responsabilité dans le génocide actuellement Nelikina réside en France et il a été l'un des témoins accusateurs du fameux juge d'instruction Jean-Louis Bruguère dans ses réquisitoires mensonges contre des autorités rwandaises. Pendant le génocide pépétré contre les Tutsi en 1994 certains des militaires du bataillon rouillé qui étaient sous le commandement du major ingénieur Faustin Nelikina qui ont campé sur Mont-Tigari ont participé au massacre de Tutsi dans plusieurs quartiers de Niamirambo Biryogo Niamkabanda qui vous disent et ailleurs. Parmi les inhérables qui ont été entraînés à Gabiro et qui étaient venus de la commune Mouvumba il y avait Mouvané Zemanouer Mounouziz Elias qui était conseiller du secteur Karama Mounia Andinda Silvestre qui était monitaire agricole Karama et bien d'autres. Ces inhérables ont été entraînés en Ravondi en 1992. Un des militaires qui dispensait ses entraînements d'Unda Mouvanouer a été entendu par la commission du Rwanda qui a enquêté ses responsabilités de la France d'arrivée au génocide connu sur le nom de la commission Moukyo et a déclaré à la commission que ces inhérables étaient non seulement entraînés au manimat d'armes mais aussi et surtout aux techniques qui devaient leur permettre de tuer rapidement plusieurs personnes en utilisant des outils traditionnels. Joseph Settiba l'un des redoutables miliciens qui ont été entraînés à Gabiro et qui était le chef des miliciens de la commission a déclaré devant la commission Moukyo que le nombre des inhérables qui ont été entraînés à Gabiro en 1992 sont situés entre 600 et 700 miliciens. Dans le cadre de la mise en œuvre du génocide par le biais de l'autodéfense civile non seulement des jeunes gens outils ont été sélectionnés entraînés militairement reçus des armes minutieuses et grenades mais aussi des machettes ont été achetées. Ces machettes figurent parmi les outils traditionnels avec lesquels les tueurs ont procédé au massacre pendant le génocide perpétré contre Tutsi. En février 1994 en effet, un agent de la société britannique Shillington a déclaré que la société Shillington avait vendu au Rwanda en dédiant quelques mois de nombreuses de machettes de renombre dépassé largement la quantité qui avait été commandée pendant toute l'année 1993. Les documents relatifs à l'autorisation d'importation de biens au Rwanda ont été examinés par le Mania Church entre janvier 1993 et mars 1994 et montrent que pendant cette période 581 tonnes de machettes ont été vendues au Rwanda. Ces machettes ont été commandées pour la somme de 95 millions de francs rwandais qui a été payée par le Félicien Kabouga et distribuée ensuite massivement dans la population. Le journal britannique Vosanday Times a révéré en date du 24 novembre 1996 qu'entre août et décembre 1993 la société Shillington a vendu d'autres machettes à deux agents de la société rwandaise et rwandex à savoir Eugène Marouchimana et François Bourassa. Rappelons que Eugène Marouchimana était un agent de rwandex et gendre de Félicien Kabouga et également secrétaire général au niveau national des méritiers et des méritiers quant à François Bourassa il était un militaire de réserve et membre de la sinistre coalition pour la défense de la république parti extrémiste Hutu qui a été également le frère de Jean Bosco Baleagouiza l'un des re-dirigeants de ce parti et directeur général qui a été des affaires politiques au ministère des affaires étrangères. Des machettes étaient également achetées et distribuées à des civils qui avaient été entraînés militairement dans le cadre de ce programme criminel de défense civile dont des traces ont été découvertes dans l'agenda de Bagossovra. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.